Le manuscrit de Mahé, c'est un miracle. On est dans une situation où on a un homme né en 1760, il a 40 ans en 1800, qui va collecter des airs. En fait, c'est le chénon manquant entre la musique médiévale et ce qu'on connaît au XIXe siècle, avec les sonneurs, avec ce rival des années 1970-1970. En fait, on est bien loin de tout ça, on est bien avant le Barzaz-Brez. Mahé est le premier collecteur de musique paysanne, de musique bretonne, de musique française, de musique européenne. C'est un miracle, dans le sens où il aurait pu mourir plusieurs fois. Il a fait 36 mois de prison, ce qui n'était pas chouant, il n'était pas royaliste, mais il a quand même attendu, il était prêtre, et il a attendu longtemps, 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 jusqu'en 1802, avant de signer la constitution civile du clergé. Ça a été compliqué pour lui, sans doute. C'était quelqu'un, un nerf de vie, qui a été reconnu par la suite, mais dans un premier temps, il a fallu qu'il se cache, etc. Souvent, bien souvent, il s'est caché chez son ami Dégret-du-Loup, au château à Saint-Léry, une petite commune, une petite paroisse coincée au nord-est du Morbihan. Il s'est caché aussi, à Haugan. Donc, en fait, il était vraiment dans des terres bretonnes, où on parlait le galop, on était dans l'évêché de Saint-Malo, on était vraiment ailleurs. Donc, voilà un homme qui est parti loin de son pays, loin du littoral morbihanais, etc. Pour revenir à son travail, à son collectage de ces 285 aires, on retrouve, je vous parlais de musique médiévale, on retrouve en effet des aires qui se rapprochent des branles de la période médiévale, de la période de la Renaissance. où on est dans les passe-pieds, on est dans les rondes, que décrit si bien Jean-Michel Gillescher, on est dans une musique ancienne, je dirais même très ancienne. On retrouve néanmoins les danses qu'on connaît, nous, aujourd'hui, les danses actuelles de la tradition du début du XXe siècle, nous, ce qu'on appelle undro, laridé, passe-pied, guédillé, en fait, le répertoire du morbihan bretonnant et aussi du morbihan galop, là où il s'est caché pendant la Révolution. On est vraiment dans une autre situation, on n'est pas du tout dans ce qu'on connaît, ce qu'on croit connaître de la musique bretonne. Nous, ce qu'on connaît de la musique bretonne, c'est la musique de la Troisième République, 1870-1940, par là. Là, on est bien avant tout ça, on est un siècle plus tôt, on est au XVIIIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...